La course au trophée Marcel Robert est lancée alors que les noms des cinq finalistes pour l'obtention du titre de joueur étudiant de l'année sont connus. LHJMQ-TV vous présente donc des extraits vidéo mettant en vedette les candidats qui tentent de succéder à Peyton Lisk, grand gagnant de ce trophée en 2009. Les cinq aspirants en nomination cette année sont Dominique Jalbert des Sagdiens de Chicoutimi, Pascal Amiotte des Moussettes d'Halifax, Vincent Bourgeois du Junior de Montréal, ainsi que Marc-Olivier Vachon des Voltigeurs de Drummondville et Joël Chouinard, porte-couleur des Tigres de Victoriaville. Cette semaine, nous vous présentons notre deuxième candidat, le numéro 8 du Junior de Montréal qui en est à sa première expérience comme finaliste dans le but ultime de conquérir le trophée Marcel Robert. Voici la présentation du principal intéressé, Vincent Bourgeois. D'après moi, c'est que, en fond, depuis que je suis tout jeune, puis ça a commencé même avant le milieu de 3 ou quoi que ce soit, j'ai toujours été capable de concilier le sport et les études. Le milieu de 3, j'ai eu la chance de continuer dans une école privée, malgré que, dans le fond, tous les joueurs de mon équipe étaient dans une école publique un petit peu dans le secteur des Vikings de Rosemère dans le temps. Puis je crois, dans le fond, que tout au long de mes joueurs majeurs, quoi que ce soit, j'ai continué à concilier le sport pour les études, que ce soit en ce moment, je suis inscrit à temps plein à l'université, quoi que ce soit, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la ligue à 19 ans qui ont l'air chance d'étudier, surtout à l'université. Pour moi, dans le fond, je pense que je suis peut-être un petit peu un ambassadeur, un porte-parole. J'aime ça aussi démontrer que c'est possible de faire les deux, que ce soit avec mes coéquipiers, que ce soit avec qui ce soit dans la ligue. Jamais est-ce que je m'empêche de passer le message que c'est possible d'étudier dans le géant majeur du Québec. Je crois qu'à la base, c'est toute une question d'organisation. Que ce soit, on sait que dans le géant majeur du Québec, on a beaucoup de voyages sur la route, on a des horaires d'entraînement qui sont quand même chargés. Notre horaire est quand même beaucoup défini en fonction du hockey. C'est de savoir aussi s'organiser avec notre organisation, savoir c'est quand on a des pratiques, quand est-ce que les parties, si on part sur la route une journée d'avance ou non, pour tout se faire en fonction que dans notre plage d'horaires pour nos études, que ce soit d'organiser aussi. L'autre aspect qui est très important que souvent on néglige, c'est de parler avec les professeurs. Souvent, on a peur d'aller de l'avant, essayer de leur parler pour dire, bon, jouer au hockey ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment ça étudier. Pour moi, c'est quelque chose d'important, puis je veux vraiment réussir. Je sais que ça va être difficile pour moi, parce que ça se peut que je manque beaucoup de vos cours, ça se peut que pour des examens, je dois les faire plus tard, plus en avance ou quoi que ce soit. Puis la majorité des professeurs, quand on va de l'avant et qu'on leur pose des questions, c'est là qu'ils sont beaucoup plus portés, dans le fond, à nous donner un petit peu des... pas des passe-droits, mais des privilèges que certains autres étudiants n'ont pas, s'ils voient, dans le fond, que le jeune veut vraiment réussir son hockey et ses études en même temps. Pour moi, c'est quand même quelque chose que je m'étais fixé comme objectif, même depuis mon entrée dernière dans la Ligue. Puis c'est sûr que pour moi, ça serait une façon d'élargir un petit peu mes gestes, mes paroles que je porte déjà. C'est un message que je vais lancer à beaucoup de jeunes. On voit souvent, on entend souvent parler des jeunes québécois, des bons hockeyeurs qui s'en vont étudier aux États-Unis ou quoi que ce soit. Si je suis capable d'un peu les motiver, de leur dire « c'est possible d'étudier dans la Ligue d'hockey jaune majeure du Québec, juste pour essayer d'empêcher justement cette migration-là vers les États-Unis ou d'autres pays ou quoi que ce soit, pour qu'on garde un peu nos produits québécois au Québec, puis que ça fasse une Ligue d'hockey jaune majeure du Québec avec des jeunes du coin qui sont excellents, qui excèdent dans les deux. Pour moi, c'est déjà un message que je serais capable de bien lancer, quoi que ce soit. C'est sûr que pour moi, c'est un honneur. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être à ma place en ce moment dans les cinq finalistes. Je connais aussi les autres cinq finalistes, puis je crois que chacun de nous a cette petite personnalité qui pourrait évoluer dans le fond le message que la Ligue veut lancer. Puis d'après moi, j'aimerais juste que dans le fond que ça se termine bien, puis que c'est sûr que j'aimerais ça gagner. Écoute, je pense que je suis ici pour ça aussi, puis je crois avoir les qualités nécessaires pour être un bon porte-parole, un bon ambassadeur que la Ligue.